On voulait annoncer dans nos éditions antérieures que la toute première édition de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat se déroule à partir de ce jour 13 au 20 novembre prochain. Au niveau national, les activités de la semaine s'articulent autour du thème « Quel modèle de développement partenarial ? » Au Tchad, cette semaine de partenariat est placée sous la supervision du ministère de la formation professionnelle et de la promotion des petits métiers. Falambi Sougan. Offrir une plateforme avec des programmes et des initiatives à des milliers de personnes et les engager dans les activités entrepreneuriales et le souci du réseau mondial de l'entrepreneuriat à travers la célébration de la journée mondiale de l'entrepreneuriat. Cette première édition de la journée mondiale de l'entrepreneuriat au Tchad, selon le président du comité d'organisation, Mouroudouang Mohamed Donga Christian, est la bienvenue. Car selon lui, les jeunes tchadiens disposent d'énormes potentialités. Selon le directeur général de l'Agence nationale des investissements et des exportations, Ousmane Mamadnour Elemi, la célébration de la semaine va contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires, de promouvoir les investissements et d'appuyer l'essor des petites et moyennes entreprises avec pour finalité de booster l'économie. Ouvrant les travaux, le ministre de la formation professionnelle et de la promotion des métiers rappellent que le choix du thème de ces assises va en droite ligne avec la politique du gouvernement. Ces thèmes évocataires traduisent bien la grande préoccupation de l'heure des plus hautes autorités du pays de Toumaï, berceau de l'humanité, à savoir de celle de faire du secteur privé tchadien le moteur de développement et de la transformation structurelle de l'économie nationale. La célébration de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat a vu la participation des opérateurs économiques, de groupements, des innovateurs qui ont exposé divers produits issus de leurs créations et transformations. Initiée depuis 2008, la semaine mondiale de l'entrepreneuriat est célébrée dans 165 pays et permet de développer les idées et les transformer en start-up pour créer de l'emploi. Et puis sachez également que dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement, il y a eu une signature d'un accord de projet cet après-midi entre le ministre de l'économie et de la planification du développement et le directeur de la coopération suisse. Il s'agit d'un projet relatif au programme de formation et de réinsertion des jeunes, le tout d'un montant de plus d'un milliard de francs CFA pour la première phase. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. L'ambassadeur de la Suisse au Tchad, Eric Yoraza, a effectué une mission dans la région de Wadifira. Dans cette partie du pays, opère cette institution. Le diplomate suisse est allé évaluer les activités du projet et aussi apprécier leur impact sur la population. Karnouba Théophile était de la délégation. Voici son reportage. L'arrivée de l'ambassadeur de la Suisse au Tchad, Eric Mayuraz, à Biltin, chef-lieu de la région de Wadifira, s'inscrit dans le cadre de cette visite de travail à l'est du pays, plus précisément dans les zones d'intervention de projets de développement financées par la coopération suisse au Tchad. L'ambassadeur de la Suisse au Tchad, Eric Mayuraz, qui réside à Abuja, au Nigeria, est accompagné de techniciens et du représentant de l'agence française de développement AFD. Présentant ses civilités à son hôte, le gouverneur Mamad Elio Tangal, l'ambassadeur Eric Mayuraz, a réitéré l'engagement de son pays à accompagner le Tchad dans sa politique de développement rural à travers la coopération suisse présente dans la plupart des régions du pays, parmi lesquelles la région de Wadifira, qui bénéficie du projet-programme de renforcement de l'élevage et du pastoralisme. L'ambassadeur a rassuré le gouverneur que les activités du projet évoluent normalement. Le gouverneur de Wadifira Mamad Elio Tangal a, au nom de la population, de sa circonscription administrative, adressé ses remerciements à la République de Suisse à travers son ambassadeur. Mamad Elio Tangal a renouvelé la disponibilité de l'administration locale dans l'accomplissement de ce projet au profit de la population. Tout à fait autre chose à présent, l'association Tchado Star, qui s'est assignée pour mission de prendre en charge les enfants de la rue, vient d'effectuer une mission dans quelques villes de la partie sud du pays, au cours de cette mission. Le président de l'association Aleva Ndavo Gojud a ramené quelques enfants à leur famille. A Dombay Hortense. Ils sont des milliers, ces enfants, qui vivent dans la rue. Abandonnés pour diverses raisons, ces cadeaux du ciel perdent ainsi leur droit à l'éducation, au soin et au bonheur d'appartenir à une famille. Tout de même, l'espoir n'est pas perdu. Au nombre des milliers d'organisations qui oeuvrent dans le monde en faveur de ces enfants qualifiés d'enfants de la rue, l'association culturelle Tchado Star agit de sa manière pour les réinsérer dans la société. Impliqués dans les activités culturelles précisément à la danse, ceux-ci ont appris progressivement à abandonner les stupéfiants. Ils décident enfin de regagner leurs familles respectives. Fiers de cette décision, l'avocat Jude Alifa, président de l'association Tchado Star, les a accompagnés personnellement. A Gelendeng, ce sont deux enfants qui sont remis à leurs parents. La même mission est effectuée à Bongor puis à Kelo. Les parents ravis disent merci aux bienfaiteurs. Par la grâce de Dieu, vous l'avez accompagné lui et amené là. C'est très bien. Donc on remercie le bon Dieu de guider vos pas pour votre retour. Et tout comme on prie aussi le bon Dieu qu'il fasse son merveille à ce qu'il soit avec nous. Le président de Tchado Star explique sa motivation pour ces enfants vulnérables. Nous cherchons à donner un outil d'espoir, d'insertion et de réinsertion socioprofessionnelle à des enfants et des jeunes. À travers la danse qui est un appât, nous avons pu pouvoir les récupérer. Et donc nous les orientons aussi vers des formations diplomates et certifiables. Pour les accompagner dans leur nouveau mode de vie, Tavogo Jude Alifa a mis à la disposition de ses enfants des fournitures scolaires et exhortent les parents à s'impliquer à fond dans l'éducation de leurs enfants et à leur donner de l'amour. Et bien pendant que ces enfants retrouvent leur famille, une fillette de 7 ans s'est égarée et gardée depuis 4 mois dans la commune du 10e arrondissement. Mouna, c'est son nom. Elle a été présentée ce matin à la presse par les autorités de la commune du 10e arrondissement, bien sûr. Adeph, Amad Berhama, reportage. Elle s'appelle Mouna et âgée de 7 ans. C'est depuis 4 mois qu'elle s'est égarée et se retrouve dans la commune du 10e arrondissement. Malgré les communiqués radiodiffusés, personne ne s'est manifestée. Selon la fillette, elle est venue de Goumane et habite avec sa tante au quartier Ambata, dans la commune du 10e arrondissement. La petite Mouna, dont la mère s'appellerait Habibé, mais qui ne connaît pas le nom de son père, dit avoir été envoyée, mais sur le chemin de retour, elle n'a pas retrouvé le domicile de Ndiamenon. Présentant cette fillette, le maire, 2e adjoint de la commune du 10e arrondissement, rassure que la petite Mouna est en bonne santé, mais ne réclame que ses parents. Ousmane Idriss Amad lance un vibrant appel aux parents pour venir chercher leur progeniture. D'ici là, déclare le maire 2e adjoint, Si personne ne se présente, la commune du 10e arrondissement sera dans l'obligation de remettre la fillette au service compétent.